Tout est clair dans l'amour et la guerre Miss Daphne Bridgerton Pardon me C'est Daphne L'opportunité pour une fois de me pomponner En mode vraiment 18ème Même si ma mèche de cheveux est partie à Dubaï Je suis juste hyper excitée J'espère que vous connaissez cette série Parce que juste elle a fait un carton Je l'ai vu directement le lendemain De sa sortie sur Netflix Si jamais vous la connaissez pas, ne vous inquiétez pas Je vais vous faire un petit topo Pour savoir exactement quelles sont Les chroniques de Bridgerton Puisque c'est comme ça que s'appelle la série Avant toute chose, si jamais vous ne me connaissez pas Eh bien, enchantée, moi c'est Lou Je suis coach et astrologue Et donc là en l'occurrence Je vais utiliser mon savoir de l'astrologie Pour donner un petit peu Ce que je pense de ces personnages là De leur caractère Et de pourquoi est-ce que j'ai choisi ces placements Donc je crée vraiment un thème astral En intégralité N'hésitez pas à aller checker dans la description Mes petits chats Si jamais vous voulez rechercher des livres d'astrologie Pour commencer parce que je mets tout dedans Comme mes prestations, tout ce qui est astrologie Cartomancy Vous pouvez trouver mon site web Acheter ou commander mon livre Et bah ça se trouve aussi dans la description Ça s'appelle comment je ne suis pas tombée en dépression Si jamais le titre vous inspire Je porte en plus un beautiful collier N'est-ce pas ? Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière Vous savez déjà qu'il appartient à la marque WhoWeAre Et j'ai un code promo qui dure un mois Avec Sumlou15 Donc voilà Si vous voulez aller checker ce qu'ils font Parce que c'est absolument magnifique C'est genre hors plaqué et argent massif Donc I'm in You're welcome You know D'abord les chroniques de Bridgerton C'est une sorte de drama romantique Typiquement à la Gossip Girl Qu'on retrouve au 19ème siècle Selon moi Qui se passe en Angleterre On a des petites chroniques journalières Que quelqu'un écrit Vraiment c'est comme Gossip Girl en fait Et puis on a évidemment le personnage principal Avec Daphné et sa famille qui est assez grande On a 7-8 enfants Un truc comme ça Et elle elle doit justement se marier Et toute sa vie ça a été son rêve de se marier Dans sa famille ils ont vraiment beaucoup idéalisé L'idée du mariage etc Et donc pour se trouver un mari Faire beaucoup de balles royaux Balles des débutantes Donc il y a une reine aussi évidemment Donc elle va aller courtiser des hommes Et surtout être courtisée Et faire la rencontre d'un jeune homme séduisant Et de péripétie en péripétie J'ai pas envie de vous spoiler Je vous invite vraiment à regarder la série Parce qu'elle est incroyable Je pense que même moi je vais la regarder une deuxième fois Parce que ça m'a juste mind blow J'étais trop bien dans la série J'étais vraiment en mode Oh là là c'est You know On va attaquer les deux personnages à la fois Le but ici c'est quand même Qu'on avance le plus rapidement possible Je vais pas faire l'un puis l'autre Pour moi Daphné définitivement Est une bélier Et Simon définitivement est un scorpion Donc déjà de base De base on a deux personnages qui sont martiens Ce sont des personnes qui fonctionnent vraiment à l'instinct Qui fonctionnent par leur impulsivité Qui sont assez fiers D'accord il y a pas mal de fierté Il y a pas mal de protection chez Simon Par ce côté scorpion Donc qui est plutôt plutonien Et un côté un petit peu plus Je veux aller de l'avant Je sais ce que je veux Et je vais y arriver vous voyez Chez Daphné Mais c'est vrai que C'est pas forcément une bélier rentre dedans Comme on pourrait avoir Si on avait beaucoup beaucoup de planètes Dans ce signe Le soleil de Simon tombe en maison 10 Donc c'est aussi ce père Vous savez qui a été très autoritaire sur lui Quitte à le repousser Donc toute sa vie il a grandi Avec cet idéal comme ça dans sa tête D'avoir un père qui pourra jamais réellement aimer finalement Et surtout il y a une dureté dans l'être Où on va vouloir monter comme ça socialement les échelots Ne pas vouloir être quelqu'un de mal vu dans la société D'accord c'est très soleil en maison 10 D'être comme ça Et de respecter le cadre et la rigueur Ce qui correspond bien à Simon Il faut savoir que le soleil de Daphné Part en maison 7 On veut être marié Et on ne supporte pas de pas être en couple On a aussi beaucoup d'associations Qui sont fructueuses ici D'un point de vue professionnel Mais on est à la recherche de cet homme Qui brille dans notre vie Le problème de cette position C'est que l'ego parfois et la fierté Embiètent beaucoup trop dans la relation Et qu'on a tendance à rechercher Toujours l'appréciation de l'autre Ce qui peut être peut-être un petit peu dérangeant Lorsque vous êtes en couple Ou ça devrait plutôt être un équilibre Et non Regarde-moi je suis le plus beau Et applaudis-moi Vous voyez ce que je veux dire Je place ensuite l'ascendant De ces deux personnes Pour Daphné dans le signe de la Vierge Et pour Simon dans le signe du Verseau Je pense que ça va être Enfin je sais pas Pour moi c'est juste logique en fait Pendant toute la série Ses soeurs elles sont juste en mode À Daphné Ouais non mais t'es parfaite De toute façon t'es juste la personne Qui fait tout bien T'essayes jamais de montrer tes émotions De montrer que tu vas mal Ou de te sentir faible etc T'es toujours bien apprêtée Donc pour moi l'ascendant Vierge Même si je sais que ça fait très cliché Parce que c'est pas le cas De tous les ascendants Vierge Qui ont souvent un côté bohème D'ailleurs à un moment donné dans leur vie De par le milieu du ciel Généralement en Gémeaux Et la maison 4 en Sagittaire Ici on va voir que c'est aussi Quand même très parlant De cette nature froide Et très quand même dans la haute société Vous voyez ce que je veux dire Et donc elle ne peut pas se permettre Non plus d'apparaître aussi froide Et distante qu'un Capricorne On voit qu'elle a beaucoup plus de ressentis Que ça De volonté De communiquer aussi Plus facilement Donc l'ascendant Vierge Il correspond bien Et ascendant Verso Pour Simon Je pense que là On avait compris Les ascendants Verso Ils peuvent avoir tendance A se sentir un petit peu délaissés Ou différents Soit parce qu'ils ont été Parfois abandonnés Par des membres de la famille Parce que Ça se passe pas forcément bien Dans le climat familial Ou juste avec d'autres personnes On peut aussi être juste Très 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 indépendant Et avoir besoin d'un public Et avoir besoin de faire nos propres bails De vivre à notre propre rythme En fait Qui est très Très ascendant Verso Et ils ont cette qualité aussi Très humaine Donc il y en a beaucoup Qui aiment s'intéresser à la politique Et je trouve que ça correspond bien A Simon Qui doit gérer son domaine Gérer des gens C'est un duc quoi Voilà C'est un duc It is the duke Match vraiment avec sa personnalité Et surtout ce qui renvoie C'est à dire Une façon un petit peu détachée Quand même d'être Mais avec ce côté scorpion On a le côté mystérieux Et à la fois Les ascendant d'air Ce sont quand même des personnes Qui ont besoin d'être entourées beaucoup Et Simon c'est toujours quelqu'un Qui va avoir des gens autour de lui Pour qui l'amitié est aussi extrêmement importante Et c'est pour ça que le verso Lui correspond super bien Pour la lune de ces personnes là C'est à dire finalement Les émotions La femme qu'on recherche Sur le plan émotionnel Pour les hommes Si vous êtes hétéro Là chez Daphné On a une lune en scorpion Et vous le voyez direct le match On a donc un scorpion Avec une femme Qui a une lune en scorpion Chez Daphné tombe en maison 3 Sa lune à lui Je la place en vierge Et en maison 8 Donc ici ce qui est parlant C'est que la lune de Daphné Est en scorpion Et sa lune à lui Est en maison 8 Donc on a Un rapprochement En termes de personnalité Et de passion Puisque la maison 8 Symbolise l'intimité C'est la maison associée au scorpion Chez elle Je vais la placer en maison 3 Parce que c'est la maison Des talents innés C'est la maison de la communication Des frères et sœurs aussi On a beaucoup de liens avec eux On est très maternante Pour le coup Avec Daphné Vis-à-vis des frères et sœurs Et on peut aussi avoir Un côté assez brillant Dans l'intellect Ça peut être aussi La dextérité manuelle Ce que représente la maison 3 Daphné fait du piano Et j'ai trouvé que c'était Du coup hyper bien Pensé Je me jette des fleurs Mais voilà De la placer en maison 3 Pour la lune en vierge De Simon On a un caractère Trésain Qui a du mal A vraiment partager Ses émotions Qui a besoin D'être fondamentalement Assez rassurée D'accord Mais c'est pas quelque chose Qui va montrer facilement La lune en maison 8 On va venir cacher On a besoin d'intensité On est complexe On est passionné Et en vierge On a tendance à analyser Beaucoup trop les choses J'ai pas envie de vous spoiler Mais vous savez À un moment donné dans la série La problématique qu'il a Avec Daphné J'ai trouvé que ça faisait Très maison 8 Tout de même Mercure chez Daphné Je le place en poisson Et je place le mercure de Simon En scorpion On a deux mercures Pardon ici Qui sont dans deux signes d'eau Donc on se comprend En termes d'éléments En tout cas On va avoir quelqu'un Qui est très musical Qui marche très à la poésie Très au lyrique Chez Daphné Donc ce qui représente encore Cet amour de la musique Que je fais d'ailleurs Correspondre avec une conjonction Chez Daphné Pour rajouter un petit peu Plus de piment À Vénus Qui là apporte véritablement Ce côté commercial Ce côté apparence aussi Où c'est très important De vouloir plaire D'être toujours bien apprêté Il y a un côté très vendeur Dans l'aspect Mercure-Vénus Où on s'intéresse beaucoup A la beauté Aux belles choses A la musique A l'art Et peut-être parfois Au commerce de l'art Et donc parfois aux vêtements Il y a cet amour de l'amour Et avec Mercure Conjoint à Vénus C'est une obsession Continuelle D'être avec quelqu'un De trouver son quelqu'un Et puis Chez Simon Ce Mercure-Scorpion Le rend le rend hyper intelligent Le rend hyper intelligent Perspicace Ce côté un peu cynique Et ironique Qu'il peut avoir Et surtout On ne sait jamais Réellement ce qu'il pense D'accord Il est vraiment affecté Beaucoup par Sa passion en interne Ses traumatismes Et je trouve que Mercure Et je trouve que Mercure Ici devient complexe Assez critique aussi facilement D'accord On peut facilement Tourner violent Chez Simon Avec pas mal d'agressivité Ce qui correspond bien Au scorpion Chez lui La Vénus Dans la balance Donc on a deux domiciles Et chez lui Et une exaltation Chez elle Donc lui Il va être attiré Par des femmes Qui visuellement Sont très classiques D'accord Dans la forme Et dans l'apparence Une personne qui paraît Assez équilibrée Et certainement Qui est assez riche De bonne famille Pour les Vénus en balance Que notre femme Se soit prêtée Coquette Voilà Aussi En maison 8 Donc on a quelqu'un De très passionné Qui est aussi doué Avec l'argent Vénus en maison 8 Va créer ce côté héritage Donc il hérite Quand même de tout un domaine Avec Vénus en balance Qui crée justement Ce côté exponentiel Puisqu'elle se sent bien Dans ce signe là Où il doit agir Avec justice Et justesse Surtout auprès des gens Qu'il a Pas qu'il manage Mais voilà Dont il doit s'occuper concrètement On va passer au mars De ces deux personnages Hyper importants Tous les deux Je les ai mis En signe de feu Voilà Je me suis dit Daphné Ça part Dans la maison 12 En Lyon Parce qu'on a un côté Chez Daphné Où elle réprime Son agressivité Et où elle est quand même Aussi très fleur bleue Et dans l'idéalisation Donc forcément Puisqu'elle est ascendant vierge On a forcément La maison du partenaire Et du mariage Ce qui est tout le thème De la série Qui part en poisson Donc déjà On avait ce côté Très neptunien Plus Mercure Plus Vénus Avec Daphné Qui se voit Je trouve beaucoup Dans sa psychologie Malgré son signe bélier Qu'il a rentré Allez on va y aller On va foncer Je sais ce que je veux Et comment je le veux Mais elle sait pas vraiment Dans quoi elle s'embarque Il faut pas oublier Que l'énergie bélier C'est une énergie Qui est quand même Primaire De naïveté parfois Ce qui veut pas dire Que ça manque d'intelligence Parfois on réfléchit plus A ce qu'on veut Et pas forcément A conséquence Ou comment y arriver Il y a juste le besoin De vraiment assouvir un désir Et toute la série C'est vraiment une question D'illusion Et de beauté Et de poésie Et je trouve que ce mars en 12 Avec ce côté Agressivité inconsciente A tendance à se retourner Contre elle Parfois Et on arrive tellement pas A maîtriser nos émotions Qu'on peut ne pas se rendre compte Qu'on attaque les gens D'accord Et donc là en l'occurrence Attaquer le partenaire Pour lui C'est un mars en sagittaire Que je place en maison 11 Donc on a quelqu'un De conquérant Qui est aussi conquérant Que Daphné Qui a ce côté très royal Avec ce mars en lion Ce côté très beauté Hollywoodien limite Mais lui On est plus dans la conquête D'accord On aime le voyage On a envie de bouger De rencontrer De se confronter On a pas peur de se bagarrer Un petit peu On a des opinions fortes En maison 11 La maison des amitiés Donc des amitiés Très masculines Voilà C'est aussi le symbolisme de mars Un côté un peu guerrier Ce qu'on peut retrouver Avec le frère de Daphné Au bout d'un moment Je trouvais ça intéressant De placer ce mars Du coup dans cette maison Leurs énergies En termes je trouve De physique De compatibilité sexuelle De ce qu'on voit dans la série Je trouve que ça m'achète bien Donc là j'ai voulu mettre Les mars Dans des signes De même élément Ensuite Ce qui va être très important Je vais regarder mes petites fiches Du coup Pour vous parler de ça Ça va être les aspects Un petit peu Qui se réalisent Dans les thèmes de chacun Mars Chez l'un Et chez l'autre Est souvent très touché Par les planètes Vous pouvez voir Sur les thèmes astraux Que chez Daphné On a une opposition Mars-Vénus Mars-Mercure Qui donne cette impulsivité Aussi quand même Dans la relation Cette impulsivité Dans le langage Où on va y aller fièrement On a aussi un carré De la lune Donc ça Ça va être très important Parce que la lune Et mars En fait Chez les deux Vont être des planètes Beaucoup aspectées Ce thème de la famille Qui fait mal On est désillusionné Chez Daphné Et on a perdu Chez Simon Et donc c'est pour ça Que je leur ai tout demi Un carré Lune Mars Parce que tout ce qui concerne La famille On est juste hyper sensible Et on décolle au quart de tour D'accord Et donc cet aspect Peut créer cette tendance Parfois la sensibilité Domine l'action Chez certains hommes Ça peut créer un peu du machisme C'est à dire qu'on est agacé Par tout ce qui peut être féminin On a du mal Avec nos propres émotions On va plutôt réagir par la colère Je vous ai dit que la maison 7 De Daphné C'est à dire le mariage Le couple Est en poisson Je place Neptune En maison 7 Chez Simon Dans le signe de la vierge Donc on a une conjonction Lune pardon Neptune Pour lui Qui donne déjà ce caractère Fuyant Ici idéaliste Où on a peur D'affronter certaines réalités Ça montre aussi Bah attention spoiler La perte de sa mère Qui est morte Lorsqu'elle a accouché de lui Donc c'est ce côté Peut être aussi sacrifice Qu'on peut retrouver avec Neptune Que j'ai voulu Retranscrire ici Et puis en maison 7 On peut avoir tendance A pas donner La vraie image de nous-mêmes A essayer de jeter Un petit peu de poudre aux yeux De perlimpinpin Comme dirait Macron N'est-ce pas ? Ce que vous proposez Comme d'habitude C'est de la poudre De perlimpinpin Perlimpinpin De cette redondance Ici des deux thèmes Où la relation Est extrêmement idéalisée Le Jupiter de Daphné Que je place en maison 2 Alors pourquoi Jupiter En maison 2 Parce qu'on a de la richesse Jupiter en maison 2 C'est des héritages Qui tombent faciles C'est la famille Qui est déjà riche Quand vous naissez Qui est dans une classe sociale Aisée souvent ou alors qui le devient très rapidement lorsque vous naissez. Et donc pour moi, en balance, ça correspond super bien à la Vénus en balance de Simon. Donc là, on parle de Sinastri aussi, ce contact qui parle de mariage, Vénus-Jupiter, c'est vraiment tout le thème de ce contact en conjonction. Mais on y rajoute le petit Saturne aussi quand même de Simon. Saturne que je rends conjoint à sa Vénus. C'est ça, cette douleur de l'amour qu'il a. Cette douleur de vraiment s'impliquer dans une relation. C'est cette conjonction que je place en maison 8 pour lui. Donc évidemment, le thème de la sexualité est très présent chez Simon. Avec Saturne, on peut avoir la peur de la sexualité ou un côté où on va se retenir parfois, où ça peut être un petit peu lourd. Ou alors ça peut aussi parler d'héritage et de finalement subir quelque chose qu'on est obligé par la suite de gérer. J'ai trouvé ça aussi hyper pertinent par rapport à l'histoire de Simon, j'ai envie de vous dire. Totalement on point, right ? You're a girl, as always. Il faut limite souffrir parfois et je trouve que dans le fait qu'il retarde quand même tout le temps sa passion, sinon on est vraiment on fleek. Les dernières choses dont je voulais vous parler, c'est l'importance de Pluton. Pluton c'est la passion, Pluton c'est l'obsession. C'est littéralement le thème avec le côté idéaliste de Neptune qu'on retrouve entre les deux, on va pas se le cacher. Je place donc chez Daphné Pluton en maison 5, qui est la maison des amours, des fêtes, des soirées, des plaisirs. Donc ça fait très mondain, on est dans le thème là aussi. Mais on peut tomber dans des obsessions vis-à-vis des personnes. On est intéressé par des gens qui viennent aiguiser un petit peu notre côté dark, qui nous font sortir des sentiers battus. Et puis chez Simon, ce Pluton, il est quand même assez important, puisqu'il fait déjà un trigone à la Lune. Donc c'est quand même cette intensité émotionnelle, mais un carré à Vénus et un carré à Saturne. Donc l'amour est toujours une sorte de passion où on a besoin de languir pour l'autre et que les choses soient toujours dans les extrêmes. Donc on peut avoir littéralement de la mort ici ou parfois de la violence. Donc c'est ce qu'il faut un petit peu... Voilà, il faut faire attention. Et ce mix Neptune-Pluton chez les deux personnages rend cette passion à la fois un petit peu toxique, d'accord ? Dépendante, mais surtout enivrante. C'est la fin de cette vidéo mes chats, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir de vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous fais de gros bisous mes lapins. Love you ! Mouah !